Mardi 26 mai 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La Covid-19 continue de faire les titres des tabloïdes. L'essentiel du Cameroun de ce jour titre Covid-19, ça se complique. Le journal présente les statistiques du 18 au 25 mai au Cameroun pour montrer le taux de contamination élevé que le pays enregistre. Pour l'essentiel du Cameroun, les chiffres deviennent préoccupants. Le pays semble aborder la phase 3 de la pandémie, avec une augmentation brusque et inquiétante du nombre des contaminés. Pas étonnant que Défi actuel dans son édition de ce jour, titre Covid-19, reprise des cours, la rentrée qui fait peur, à quelques jours de la réouverture des classes, la montée en puissance du nombre des contaminés qui a pratiquement triplé en trois semaines, inquiète les élèves, étudiants et enseignants. Défi actuel nous propose l'ultimatum des enseignants pour que cette reprise soit effective. Cette information est également relayée par le quotidien Le Jour, qui indique que les syndicats d'enseignants du Cameroun menacent de se défendre si les dispositions claires ne sont pas prises pour un retour protégé sur les campus scolaires. Les détails sur ce qu'il préconise en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mardi 26 mai 2020. Du quotidien Le Jour, on passe au quotidien Mutation, qui parle d'un dépistage du coronavirus qui enrage. Le journal de Georges-Alain Boyomo souligne que l'attente jugée longue des résultats des tests et la discrimination sur les sites dédiés sème confusion et colère. À ce sujet, Mutation présente les explications d'un responsable du Centre des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé, en page 9. Dans l'édition de Mutation de ce jour, on parle également des conditions posées par les syndicats des enseignants du Cameroun pour que la rentrée de juin soit effective. Lutte contre la COVID-19, la sensibilisation en décibels, titre Le Quotidien Cameroun Tribune, qui souligne qu'à l'initiative du journaliste camerounais Amobé Mevengue, des centaines d'artistes africains et caribéens, dont André Maritala, Oumu Sangaré, Fali Poupa, Oswald Lawat, Salaciel, Daphné, Angélique Kidio, Salif Keïta, ont donné un concert virtuel. Hier, lundi 25 mai, à l'occasion de la journée de l'Afrique, objectif, sensibiliser les populations au risque d'infection et engager une réflexion sur l'Afrique post-crise. Refermant cette édition de la revue de presse avec Le Quotidien, Le Messager, qui titre en pied de page, Éternité au pouvoir, Charlotte Diponda fait le procès du régime Biya. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la chanteuse camerounaise déclare que le gouvernement actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer aux Camerounais. Découvrez l'intégralité de ces dires en page 5 du Quotidien, Le Messager, paru en Corsque ce mardi 26 mai 2020. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC plus TV. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas d'observer les mesures barrières contre la Covid-19. On se retrouve demain, mais d'ici à là, portez-vous bien.